Je ne suis pas spécialiste de théologie, mais je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenait le recours à quelque violence que ce soit. Et donc je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Ça ne veut pas dire que je soutiens à titre personnel tout ce qu'on dit, pense, dessine, mais ça veut dire que ces libertés, ces droits de l'homme qui ont été pensés, voulus, créés en France, je considère que c'est notre vocation de les protéger et de protéger aussi la souveraineté du peuple français qui le veut. Il y a eu dans les traductions qui ont été faites par beaucoup de médias dans le monde arabe, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, un mensonge, un mensonge. On m'a fait dire, je soutiens les caricatures humiliant le prophète. Je n'ai jamais dit ça. D'abord parce que ces caricatures, et c'est important pour tous les musulmans qui nous écoutent, ces caricatures, elles touchent toutes les religions. Toutes. Il n'y a pas des caricatures spécialement contre une religion plutôt que l'autre. Et au-delà de ça, tous les dirigeants. La deuxième chose, c'est que j'ai dit que je protégeais ce droit, parce que c'est mon rôle. Et que je considère ensuite que dans la société, nous devons accepter et ménager ce respect de chacune avec chacun. Mais il ne m'appartient pas à moi, en tant que président de la République, d'amoindrir ce droit parce que certains sont choqués. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Parce qu'à ce moment-là, j'instaurerai dans mon pays une forme d'ordre moral ou d'ordre religieux.